Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée J'espère aussi qu'elle s'est bien passée à toi petit lapin On se retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du Manga Doubt Le Manga Doubt est donc un manga en 4 tomes des éditions Kihun Nous sommes sur un scène en l'angeant suspense et social La série date de 2007 au Japon et de 2010 en France pour son premier tome Il me semble que le dernier tome est sorti en juillet l'année suivante Pour ce qui est de la série, nous sommes donc sur un manga qui est âge crossier aux 14 ans et plus L'oeuvre est dans le genre Hurlement dans les bois pour le Halloween Manga Challenge En ce qui concerne le mangaka, nous sommes donc avec Yoshiki Tonogai Un mangaka qui a 3 euros au total de disponibles en France Doubt, Juj et Secret Et donc aujourd'hui on parle de doubt, demain on parle de Juj Et du coup après demain on parle de Secret, voilà On attaque donc la vidéo Alors juste au cas où tu te poses la question de pourquoi j'ai un lapin à côté de moi J'ai juste voulu une fois de plus jouer un petit peu sur le manga en soi Comme il y a quand même quelques morts, moi là j'ai ça Il n'y a pas de mort dégueulasse donc je ne peux pas avoir du sang sur la gueule Et j'ai mis un petit lapin qui vient d'en-dessus Parce qu'en fait sur les couvertures donc on a des lapins Car les personnages jouent au jeu de Doubt Qui est un jeu en fait où on doit deviner qui est le loup En fait c'est un groupe de lapins Et il y a un loup qui est caché dedans Et donc c'est le méchant à découvrir Donc j'ai voulu jouer un petit peu sur le lapin Et puis il était plutôt mignon Et puis voilà, il n'a pas de nom par contre Pour une fois c'est une peluche qui n'a pas de nom Mais je pense qu'il s'appellera tout simplement Andsi Comme la ville Toujours utile En ce qui concerne les couvertures je les adore Pourquoi ? Parce qu'on a à chaque fois tous les personnages Ça je trouve ça cool Et à chaque fois tous à la même égalité C'est à dire que dans les couvertures Là tu ne peux pas savoir qui va mourir à quel moment Chose qui est un petit peu dommage Par exemple quand on regarde le manga Juj Où on voit très clairement les personnages tous debout Et ceux qui sont à terre On voit qui sont morts Ce qui est un petit peu dommage quand tu lis la série après Quand c'est fini Ou que tu n'as pas eu le temps de la lire à l'époque Ou que tu commences les mangas après Parce que tu vois directement qui est en train de crever Ce qui est un petit peu dommage Là tout le monde est à chaque fois à la même égalité C'est à dire que là on ajoute tous les personnages Avec juste la tête de lapin On peut reconnaître à peu près les personnages Avec leur style vestimentaire Ce qui est cool Parce que c'est le style vestimentaire Qu'ils ont au moment même de lancer vraiment le jeu A l'arrière à chaque fois on a un lapin Avec plein de traces de sang Plein de vêtements Voilà je trouve ça un petit peu flippant Angoissant Donc c'est plutôt cool Pour l'image numéro 2 On va avoir tout le monde qui est pendu Voilà donc ça je trouve ça plutôt cool Là aussi ils ont encore leur tenue Donc on peut reconnaître qui est qui Et de toute façon ils sont tous au même endroit Donc ça c'est un petit peu dommage Mais en même temps c'est pratique aussi A l'arrière pareil toujours le lapin Mais si tu regardes bien en fait Il n'a pas la trace de sang au même endroit Donc on nous fait plus ou moins comprendre Qu'il n'y a peut-être pas qu'un méchant lapin Et qu'il y a peut-être plusieurs Donc ça je trouve ça plutôt cool Voilà Ensuite la troisième image Où on a tout le monde qui est donc Avec une tenue orange de prisonnier Slash fou etc Donc je trouve ça plutôt pas mal Parce qu'ils sont tous attachés dans le dos Avec les sangles Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et pareil là le lapin Et aussi dans le même cas que Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Au niveau du choix Et pour terminer La quatrième image On voit tout le monde En belle tenue de soirée etc Et donc on voit aussi Qu'il y a pas mal de traces de sang Et qu'il y a carrément une hache Que l'on retrouve dans le manga Qui est utilisée Donc je trouve ça plutôt sympa Qu'on ait ça Et on a quand même quelques cordes De pendaison Qui sont là Il y en a certaines Il y en a une qui est déchiquetée Etc Donc je trouve ça plutôt sympa Au niveau du choix L'illustration Ce que j'aime bien C'est qu'on a à chaque fois Un fond Mais qui est pas vraiment un fond Donc je trouve ça assez sympa Et justement Le lapin final A l'arrière Et aussi en costard A savoir quand même Qu'on est sur des volumes Assez gros Surtout les tomes 1, 2 et 4 Le tome 3 Je trouve qu'il a une taille Plutôt normale Mais sinon si on regarde bien les autres Regarde moi le 4 Comme il est gros Donc ça je trouve ça plutôt cool Parce qu'on se fait pas arnaque Au niveau de la quantité de pages Qu'on a à l'intérieur On a aucune page super Donc quand on enlève les couvertures On a pas forcément toujours La même illustration Ici on a les mêmes personnages Mais sur les têtes de lapin Ici on a la même chose Mais juste en noir et blanc Et là on a la même chose En noir et blanc Donc voilà Y'a pas vraiment de différence Entre chaque couverture Je les ai pas regardées honnêtement Parce que là C'était pas vraiment important Ce qui est sympa C'est qu'à chaque fois On a quand même quelques pages en couleurs Ça c'est plutôt cool Et voilà en ce qui concerne Les grands lits Message que j'ai adoré Et ce que j'aime aussi C'est les pages de chapitre Parce qu'elles sont plutôt sympas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On attaque donc avec mon avis Sur la qualité du dessin Bah je te dirais très clairement Que soyons honnêtes C'est un manga Comme un qui date de 2007 Et donc la qualité de dessin Bah on voit bien Que ça date de cette époque Et donc je te dirais Que personnellement Je la trouve plutôt sympa Elle est pas dégueu non plus Alors après Il faut savoir que donc Je l'avais lu en 2010-2011 Enfin quand la série s'est terminée Et qu'à l'époque J'avais bien aimé la qualité de dessin Donc je sais pas trop Quoi lui mettre en note En fait officiellement Parce que à l'époque J'avais surkiffé Puis c'était la qualité De dessin de l'époque Maintenant forcément Il y a mieux Mais en même temps Il y a le côté nostalgie Donc je sais pas Si ma note en fait Dessin serait très 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 Impartiale Ouais c'est ça Toujours est-il Voici la note Au-dessus du lapin Et je ne te dis pas Ce que je lui ai mis Dans le Pour qu'il tienne debout On va éviter Toujours est-il En ce qui concerne mon avis Sur le manga Donc il faut savoir Que Doubt est la première série De l'auteur Qui nous a proposé Que j'adore ce genre de manga Parce que là aussi On nous retourne à chaque fois Les personnages On sait plus qui croire Qui est gentil Qui est le méchant Moi le seul défaut Que je dirais C'est que forcément Pour ma relecture Bah je me rappelais De qui était le méchant Et ça paraissait tellement Évident au final Que bah voilà Alors après par contre Au niveau de ma lecture Je t'avoue que Je me disais Tiens je me rappelle Je sais que c'est Machin qui est responsable De tout ça Mais plus je lisais Plus j'étais là Mais c'était bien Qui était responsable C'était bien lui C'était bien ce personnage là Alors lui hein Le personnage Pas garçon Pour sous-entendre un garçon Et donc j'étais là Mais putain Mais il me semblait que Et jusqu'à la dernière seconde Jusqu'à ce qu'on nous révèle Vraiment que c'est bien Ce personnage là J'avais un doute en fait Sur ce que je me rappelais Et ça ça a été horrible Après en soi Je trouve ça plutôt sympa Le seul truc C'est que je pourrais pas te dire Au niveau vraiment Du scénario Si c'est bien géré ou pas Parce qu'au final Bah voilà Je me rappelais D'une info De qui était le coupable Et voilà Après je t'avoue quand même Que c'est bien mené Parce qu'à un moment donné On te fait douter sur un personnage Après on te fait douter sur un autre Après un autre Tu sais plus trop trop Qui est méchant Et qui est gentil Comment ça se fait Il y a des détails Et des trucs Qui te font douter Voilà Alors moi à un moment donné Je finissais par avoir Par psychoter sur un personnage Donc je vérifiais Parce que Souvent en fait Le méchant Le lapin Qu'on voit Qui attaque les gens On voyait au moins Son pantalon Et ses chaussures Donc je finissais par analyser La couleur des chaussures Pour voir si c'était bien Le personnage auquel je pensais Et tout ça Mais bon Il pouvait avoir d'autres trucs Qui pouvaient faire Que le gars aurait pu changer Et autres Donc Voilà Mais j'ai vraiment adoré Quand même relire cette histoire J'ai vraiment apprécié l'oeuvre L'histoire est pas mal développée Le caractère des personnages J'ai bien développé Et j'ai vraiment aimé L'ensemble de l'aventure Parce que c'est assez dur Quand même De juger ça Sur une relaiture Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas De nous mettre ton avis Sur le manga Car je pense que vous êtes Quand même plusieurs A l'avoir déjà lu On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo J'espère que le petit lapin T'aura fait plaisir Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye